La basilique construite au VIe siècle est celle qui existe encore aujourd'hui. Elle est attribuée à l'empereur Justinien qui reconstruisit après la révolte des Samaritains. La basilique, consacrée à la divine maternité de Marie, est précédée d'un double atrium et d'une artex d'où l'on accède aux grandes salles pour les catéchumènes et aux baptistères. Le maître-hôtel est au centre des trois absides en correspondance avec la Sainte Grotte. Justinien réalisa les deux escaliers qui descendent à la grotte pour permettre le passage d'un plus grand nombre de pèlerins. L'ouverture de l'escalier délimite l'extrémité orientale de la grotte où un hôtel détermine le point de naissance de Jésus. C'est sous Justinien que deux endroits dans la grotte sont mis en évidence pour les pèlerins. Le lieu de la naissance et celui où se trouvait la mangeoire. D'autres lieux de mémoire enrichissent la basilique. La citerne des mages dans laquelle les cœurs purs voient encore l'étoile se refléter. Le bassin est son nom atarissable du premier bain de Jésus. Le bassin est son nom atarissable du premier bain de Jésus.